Si tu veux devenir cette personne magnétique de par son charisme, sa confiance, par la mise en place de projets qui fonctionnent, tu dois faire un travail intérieur. Tu dois t'autoriser à lâcher tes vieux bagages qui sont encore chargés émotionnellement et qui font que tu vis soit dans la colère, frustration, tristesse, des émotions du passé, soit qui font que tu es anxieux, c'est-à-dire des émotions du futur. Dans les deux cas, ces bagages t'empêchent d'être dans le moment présent et de pouvoir avoir toute ton énergie pour devenir cette personne magnétique et d'attirer vers toi le meilleur. Et si tu n'es pas dans l'instant présent, tu es dans le passé, dans le futur, qu'on appelle parfois présent-passé, présent-futur, à ce moment-là, c'est un peu comme si ton énergie était éparpillée tout le long de ta vie, à plein d'endroits différents. Donc tu perds ton énergie. La personne magnétique, elle fait le deuil de son ancienne version, a mis en place une mise à jour de ses pensées et ça se ressent évidemment au niveau vibratoire ou au niveau de son aura ou au niveau de la personne, si ce n'est pas tes termes. Quand on commence un travail de développement personnel, on se sent seul à un moment. C'est certain et c'est d'ailleurs le retour que j'ai tout le temps. Je me sens défasée par rapport à mes amis, ma famille, par rapport à ma vie d'avant. Je ne suis plus intéressée par leur sujet de conversation. C'est trop léger pour moi. C'est normal. Quand tu lâches des émotions qui te maintenaient jusque maintenant dans un passé, tu vas regagner de l'énergie que tu avais perdue. C'est un peu comme si tu devenais de plus en plus léger. Ton état vibratoire va changer. Tu vas devenir beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique. Tu es en train de changer et tu es en train d'apprendre à connaître cette nouvelle version de toi. Donc c'est positif, d'accord ? Tout ça va se réguler et c'est normal que tu te sentes un petit peu seul à ce moment-là. Dans cette vidéo, on va voir en trois étapes comment devenir cette personne magnétique. Si ça t'intéresse, pour favori, tu partages avec quelqu'un que ça peut en aider. Tu likes, tu commentes et surtout tu t'abonnes. Ça m'aide et normalement, ça change tout pour moi, d'accord ? Comme ça, je sais si je continue ces vidéos ou pas. Donc merci. La première étape, on y va, on va droit dans le vif du sujet, c'est d'arriver dans l'instant présent. Pour devenir cette personne magnétique, il faut que tu maîtrises le concept de l'instant présent. La majorité d'entre nous comprend ce terme comme ne pas penser au futur, ni vivre dans le passé. Mais c'est en fait différent. Pour comprendre ça, on va expliquer brièvement comment fonctionne le cerveau. Le cerveau est une énorme archive, comme une bibliothèque, de tout ce que tu as appris et vécu jusque maintenant. Tu apprends des nouvelles choses quand les neurones dans le cerveau s'assemblent pour former des milliers de connexions synaptiques qui se regroupent pour former des réseaux. Reste avec moi. À chaque fois que tu apprends quelque chose, que tu vis quelque chose, ça va laisser des traces biologiques dans le cerveau parce que ces connexions se font. Non seulement les expériences créent ces connexions, mais en plus, elles créent des sensations dans le corps. Plus un événement est fort dans ta vie, plus il laissera une trace durable dans ton cerveau. C'est comme ça que se forment les souvenirs, mais évidemment aussi les traumatismes. En faisant des exercices de mémoire, tu vas renforcer une connexion, que ce soit par la pensée, par un choix, par un comportement que tu fais en permanence, par une expérience qui se passe à répétition. Plus les connexions s'activent, plus elles se renforcent. Le problème, c'est que le cerveau adore les schémas émotionnels familiers, ceux qu'il connaît. Il peut créer évidemment des connexions synaptiques nouvelles, mais ça va lui demander un petit peu plus d'efforts que d'aller renforcer les connexions qui sont déjà existantes. En plus, quand on a des émotions, notre cerveau libère des produits chimiques, comme la dopamine et l'adrénaline. Notre cerveau peut devenir accro à ces schémas émotionnels, les maintenant en place et les renforçant, parce que les substances peuvent créer une dépendance. Ce qui va nous pousser, ce qui va pousser notre cerveau à aller chercher les situations qui vont renforcer ces liens qui ont été créés pour revivre les émotions qui sont derrière ces liens, même s'ils sont négatifs. Et c'est comme ça qu'on s'auto-sabote, qu'on retourne dans les mêmes relations toxiques et qu'on voit le côté angoissant de la vie. C'est parce qu'en fait, on est accro à ces chemins neuronaux. Pour sortir solution, comme d'habitude, je te propose des solutions, pour sortir de cette addiction et ces habitudes familières que tu as créées, tu vas développer une intention. Sur un papier, vas-y, prends un papier déjà, comme ça tu n'oublies pas de le noter après. Tu vas définir qui est cette meilleure version de toi, cette personne magnétique, quelles sont les valeurs de cette personne ? Qu'est-ce qu'elle s'est créée ? Combien gagne-t-elle par mois ? Quel est son métier ? Ou quelles sont ses émotions ? En pensant évidemment aux émotions supérieures, on le verra juste après. Comment se sent-elle physiquement ? Quelles sont ses priorités ? À quoi ressemblent ces relations amoureuses, amicales, familiales ? Tu mets une liste complète, le plus clair possible, de à quoi ressemble cette meilleure version de toi. Et puis, tu vas faire une détox totale en faisant une mise à jour de ton immense archive, en refusant toute pensée qui ne va pas dans la direction de cette meilleure version de toi, en direction de cette liste-là. T'imagines en fait que cette meilleure version de toi, le matin, le soir, plusieurs fois par jour, t'es déjà dedans. Et tu refuses toute autre pensée. Donc tu te focalises sur la nouvelle intention, tu vas t'ouvrir à des émotions du présent qui sont la gratitude, la joie, la bienveillance, la compassion. Ces émotions permettent au cœur de développer un cerveau et un cœur cohérent pour que ta biologie soit modifiée. au niveau du cerveau, on a compris, ça ne va pas être facile parce que le cerveau va préférer aller vers ce qu'il connaît, les émotions négatives, mais tu vas créer des nouveaux réseaux. C'est comme ça que tu vas devenir cette meilleure version de toi qui sera magnétique. Deuxième étape, le pardon. Pardonner est une étape cruciale pour avancer dans la vie. À chaque fois que tu penses à une situation qui réveille encore des émotions comme la colère, le ressentiment, la vengeance. Par exemple, quand tu penses à si ton père a abandonné ta mère ou même t'as abandonné jeune, un ex qui t'a abandonné ou rejeté, à chaque fois que tu penses à une personne et qu'il y a encore des émotions lourdes par rapport à des souvenirs, tu restes automatiquement dans le passé. Ton cerveau va te dire que tu as toutes les raisons d'être en colère, il va vouloir nourrir encore plus cette colère parce que lui il est complètement accro comme on l'a vu mais si tu maintiens cette émotion, tu t'empêches de ressentir la sagesse de l'émotion de la colère, de la tristesse et tu t'empêches de grandir de cette expérience, d'évoluer, de devenir donc cette meilleure version de toi, cette personne magnétique que tu peux et veux devenir parce que tu te maintiens dans le passé. quand tu dépasses ta culpabilité, la haine, la souffrance, la peur, la frustration, tu libères ton corps du passé. À ce moment-là, tu accèdes à une énergie qui te revient et au fur et à mesure que le corps récupère cette énergie, il cesse de se conformer aux réseaux neuronaux déjà formés. Et là, tu découvres qu'au-delà de ta peur se trouvait le courage, au-delà du manque se trouve la complétude, au-delà du doute de soi se trouve la certitude profonde. Quand tu rentres dans l'inconnu et que tu t'autorises à lâcher la colère, la haine, tu découvres l'amour et la compassion. C'est la même énergie à chaque fois, c'est juste qu'elle était bloquée dans le corps et que désormais elle redevient disponible. Tu récupères donc toute l'énergie qui était associée à des émotions de survie pour retrouver toute ton énergie enfin créative. C'est ce qui intensifie ton champ énergétique autour de toi pour devenir cette personne magnétique. Aujourd'hui, je te propose donc de t'ouvrir au pardon. Change ces pensées envers les personnes qui t'ont fait du mal. Envoie l'heure de l'amour et de la lumière. Puis, tu vas faire le travail de leur pardonner. Je sais que c'est difficile à entendre pour certaines d'entre vous, certains d'entre vous, mais tu ne le fais pas pour eux. Tu le fais pour toi. Le pardon, c'est toujours pour soi. Ce n'est jamais pour l'autre. C'est toujours pour soi. Choisir de ne plus nourrir ces émotions montre ta sagesse et ta maturité. Et en faisant ça, tu verras que ton anxiété, ta peur, ton doute, tes douleurs physiques vont diminuer. Autorise-toi à t'alléger en pardonnant pour toi, pour toi, toujours pour toi. Trie ton chez toi, nettoie les choses émotionnelles chez toi. Pour ça, je te donne un petit outil. Dans un carnet, tu vas écrire les événements où tu ressens qu'il y a encore des émotions lourdes derrière. Tu peux compartimenter cette liste. Les choses que je dois pardonner et les choses que je dois me pardonner. Si tu peux, tu peux essayer d'identifier l'émotion qu'il y a derrière les événements. Tu peux chercher des listes, par exemple, d'émotions sur Internet et en fonction de ces listes, voir un peu ce qui existe comme émotion. Cette liste que tu vas écrire, tu vas en remercier chaque composante. Ça va être difficile, tu ne vas pas vouloir le faire. Je ne sais évidemment pas ce que tu as vécu, mais si tu regardes cette vidéo, c'est que ton cœur t'a envoyé ici pour enfin t'autoriser à relâcher ce qui t'empêche d'avancer. Donc, ouvre-toi au pardon pour enfin dire « Je m'aime, je me respecte parce que je me suis pardonné. » Pour aimer l'autre, je dois savoir ce qu'est l'amour d'abord. Si je suis incapable de pardonner, de me pardonner, je ne connais pas l'amour et je vais chercher toute ma vie quelque chose à l'extérieur sans savoir réellement ce que je cherche. Donc, je vais attirer de l'amour fake qui répond à des blessures et qui ne me nourrit pas mais qui convient peut-être à un moment. Point prochain. Dernier point. Point 3. En devenant magnétique, tu dois accepter le rejet et oser dire non. On va apprendre à le voir différemment. Le rejet. Le voir comme un cadeau. Le rejet, ça fait mal. Ça peut créer un bon gros chaos à l'intérieur. Je te propose de changer la vision du rejet. Parce qu'on a souvent peur du rejet. On en parle souvent comme une des cinq blessures. Mais je te propose aujourd'hui de voir le rejet comme sous une autre forme mais comme une libération. Je suis persuadée que le rejet nous protège et nous fait gagner beaucoup, beaucoup de temps en nous conduisant vers des situations qui sont beaucoup plus en accord avec qui nous sommes. Tu peux développer une confiance en toi et en l'univers ou en Dieu ou peu importe dans quoi tu crois pour t'aider à voir le rejet comme un cadeau. Ça t'aide énormément et développe assez de respect pour toi de ne jamais rester dans un endroit avec des gens qui t'ont rejeté une ou plusieurs fois et le courage de quitter ces lieux. Vis la difficulté du rejet et puis prends soin de toi prends soin de ton cœur ta seule revanche devrait être de t'aimer sincèrement et profondément après un rejet. Donc tu vas apprendre grâce à ces trois points à ces trois étapes à développer un paradis à l'intérieur de toi n'attends plus le changement mais à partir de maintenant tu vas créer le changement c'est à ce moment-là quand tu te rends compte que tout démarre de toi que tout est déjà présent à l'intérieur à ce moment-là t'attires les bonnes personnes vers toi comme un aimant. Tu peux devenir cette personne aimante et qui va attirer comme un aimant quand tu sais ce que c'est aimer et tu sais ce que c'est aimer quand tu récupères toute ton énergie et tu vas faire ça en faisant une détox au niveau du cerveau point 1 en créant une intention claire vers cette personne que tu veux devenir en t'ouvrant au pardon point 2 et en acceptant l'orget comme un cadeau. Commence maintenant on se retrouve dans une prochaine vidéo like, commente et abonne-toi s'il te plaît ça m'aide énormément. Ciao !